Générique 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 Va-t-on pouvoir partir en vacances cet été ? Est-ce que la crise va transformer notre façon de voyager ? Comment le secteur du tourisme peut-il s'adapter pour survivre à cette crise ? Toutes les réponses avec notre invité ce soir, Didier Arino. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie Taravant. Vous êtes directeur général associé de Pro Tourisme, cabinet d'études et de conseils. Le tourisme est à l'arrêt. On le sait, les vacances de Pâques sont d'ores et déjà perdues pour les professionnels. On s'attend à la même chose pour les ponts du mois de mai. Pour cet été, on ne sait toujours pas, Didier Arino, si on va pouvoir voyager. On va en parler avec vous. Mais d'abord, le président de la République parle ce soir à 20h, on le disait. Qu'est-ce que vous attendez de son discours ? Tout simplement une clarification sur ce qu'il sera possible de faire ou pas. Rappelons qu'à l'heure actuelle, les acteurs du tourisme, c'est-à-dire près de 2 millions d'emplois, 4 millions avec les emplois induits, 6 millions, si on prend la totalité de la filière avec la filière du transport et des commerciaux au tourisme, toute cette activité est dans l'attente de savoir ce qu'il sera possible de faire. Alors, bien évidemment, on comprend à l'évidence que le président de la République ne peut pas donner toutes les réponses. Mais à minima, il serait utile qu'il dise qu'il n'y aura pas d'activité touristique avant telle date, de façon à ce que les opérateurs du tourisme puissent se préparer. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a plus d'un million de personnes dans le secteur du tourisme qui sont sans emploi, entre les emplois salariés et les emplois non salariés. Il y a 50 000 saisonniers qui sont en attente d'embauche ou pas. Et il y a des acteurs du tourisme qui sont obligés de décaler tous les 15 jours les réservations des clients. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle... Vous parlez tous les 15 jours, Didier Arino. C'est ça le problème, c'est d'avoir une réactualisation d'une date limite tous les 15 jours. Qu'est-ce que ça changerait, que ce soit à plus long terme ? Pour vous donner un ordre d'idée, là, actuellement, le décalage des séjours touristiques, c'est jusqu'au 15 avril, donc c'est demain. Et les acteurs du tourisme ne peuvent absolument pas dire à leurs clients de ne pas venir parce qu'ils seraient dans l'obligation de les rembourser. Donc ils sont obligés d'attendre. Et tout ce flou est tout à fait préjudiciable, à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les clientèles touristiques, qui, elles, ne savent pas si elles pourront aller vers leur destination de villégiature. Elles se doutent bien que ça ne sera pas possible au mois d'avril et peu probable au mois de mai, mais au moins qu'il y ait une clarification en disant les acteurs du tourisme ne seront pas ouverts avant, peut-être début juin, 15 juin, mais en tout cas, il faut le savoir. Justement, vous parlez de juin. Quelle est, selon vous, la date limite pour permettre une relance de l'activité touristique globale ? Alors, la priorité, c'est quand même la santé de nos concitoyens. C'est une évidence. Si on peut avoir un motif d'espoir, dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois, on a mis l'humain avant l'économique. C'est-à-dire que pour sauver les plus faibles, nous avons mis à l'arrêt cette activité. Et le tourisme est très attaché à cette dimension. Le tourisme, c'est de la rencontre, c'est du partenariat, c'est de la découverte, c'est de l'échange. Mais très clairement, si le gouvernement ne donne pas des indicateurs fiables, et surtout s'il ne pose pas les problèmes, on se pose notamment le fait de savoir est-ce que les piscines seront ouvertes dans les hébergements touristiques ? Est-ce qu'il y aura la possibilité d'aller au restaurant ? Aura-t-on la possibilité de voyager dans des conditions d'une certaine liberté de mouvement ? Y aura-t-il fermeture des frontières ou pas ? Il faut que ça soit réglementé tout ça, justement, parce qu'on a eu mal à imaginer des gestes barrières, effectivement, dans des piscines bondées ou dans des compings où il y a foule. Oui, mais pour ça encore faudrait-il ne serait-ce que de faire les tests. C'est-à-dire, est-ce que le Covid se développe dans une piscine chlorée ? Ce n'est pas au dernier moment qu'il faudra se poser ce type de questions. Si on doit avoir des mesures de distanciation, autant les prévoir d'ores et déjà. Il est évident, compte tenu de l'évolution sanitaire, que le problème du Covid n'aura pas disparu d'ici l'été. Alors justement... En revanche, en face de cela... Est-ce qu'on peut anticiper ? Ah oui, à l'évidence... Est-ce qu'on part ? Parce qu'on a tout entendu. On a entendu le secrétaire de transport nous dire « Attendez avant de réserver ». Puis finalement, Elisabeth Borne nous dirait « Finalement, c'est plus compliqué que ça ». Qu'est-ce que vous, vous anticipez ? Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un certain flou, effectivement, dans la communication gouvernementale. Ce que l'on peut anticiper, ça paraît assez évident qu'il sera compliqué de partir à l'étranger. Pour vous donner un ordre d'idée, les compagnies aériennes prévoient seulement 50% du trafic avant le confinement, et ce, dans cinq mois. Donc, autant dire que pour l'été, ça va être délicat. Imagine-t-on des trains, des TGV bondés, circulant cet été ? Imagine-t-on des clientèles faisant appel à Blablacar en étant dans la même voiture que quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ? Donc, à l'évidence, ça va être un tourisme franco-français. Si tourisme, il y a. Ça va être un tourisme individuel où les gens prendront leur voiture. Et donc, c'est aussi toutes ces règles qu'il faudra définir. Je ne suis pas certain qu'on soit plus en danger dans un camping, dans un hôtel, qu'en allant faire ses cours à l'hypermarché. Mais là aussi, il faudra donner des règles du jeu aux professionnels du tourisme. Faute de quoi, il n'y aura pas de saison touristique. Et dans ces cas-là, ils sont dans l'obligation de l'anticiper. Rappelons que ce secteur est un secteur primordial pour l'économie française, et surtout pour bon nombre de territoires pour lesquels l'activité touristique est l'essentiel de leurs revenus, à l'instar des destinations, notamment du sud de la France, du littoral et de la Corse. Pour réserver cet été, Didier Arinault, encore faut-il avoir l'esprit à cela ? Alors, on peut l'avoir si on a envie de s'évader, d'anticiper un peu, mais il faut aussi avoir l'argent. Est-ce que les taux de réservation sont particulièrement faibles en ce moment ? Alors, les taux de réservation, ils sont de 5% à l'heure actuelle. Ce qu'ils étaient l'année passée. Donc, autant vous dire qu'ils sont quasiment nuls. En revanche, il y avait une très forte envie de nos concitoyens de partir en vacances. Avant le Covid, les réservations étaient en hausse de 7% par rapport à l'an passé. Ce n'est plus le cas. Nous imaginons aisément que les clientèles, et ça se comprend, attendent avant de réserver. En revanche, tous ceux qui auront été confinés pendant plus d'un mois, voire deux mois, peut-être plus, qui sait, ces clientèles auront envie à un certain moment de sortir, de profiter. Et pour cela, encore faut-il les accueillir dans de bonnes conditions. Et certains acteurs du tourisme voient assez peu d'annulations. En revanche, ce qu'ils ont, c'est peu de réservations. Donc, ça veut dire qu'il y a tous ceux aussi qui ont réservé pour juillet-août, et qui attendent des réponses pour savoir s'ils vont pouvoir partir en vacances dans de bonnes conditions. Si on veut réserver, donc vous nous conseillez plutôt la France, est-ce qu'il y aurait un périmètre à observer ? Vous pensez que ça pourrait être défini, ça, par le gouvernement ? Alors, il faudra que le gouvernement donne des réponses, mais surtout, il y a une ordonnance du gouvernement, qui est l'ordonnance 2020-315, qui protège à la fois les professionnels et le consommateur. Elle dit quoi, cette ordonnance ? Très simplement que, si on a réservé un séjour touristique par un opérateur en France, ce séjour touristique, si pour cause de Covid, il doit être annulé du fait de l'impossibilité d'accueillir les clientèles touristiques, le client a un avoir, un avaloir qu'il pourra utiliser dans les 18 mois, et s'il ne l'a pas utilisé dans les 18 mois, il sera remboursé. En revanche, je déconseille très fortement à nos concitoyens de réserver, via des plateformes à l'étranger, ou de réserver entre particuliers, sans connaître les conditions de vente. Et il ne faut pas se leurrer, les assurances que l'on peut avoir via ces cartes de crédit, celles-ci ne fonctionnent pas pour... Ah oui, quand on utilise notre carte bancaire en se disant « on est couvert », ça, on oublie ? Les assurances ne couvrent pas le Covid, ni les cas de force majeure. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est les contrats des acteurs et des opérateurs du tourisme. Il y a tous ceux qui sont des gens sérieux, que ce soit dans le domaine des campings, les Flowers, Sunelia, le Club Med pour les villages de vacances. Il y a tous les opérateurs de l'hébergement touristique ou des agences de voyage traditionnelles. Avec celles-là, vous avez une garantie. En revanche, il faut éviter, autant que faire se peut, d'aller réserver son billet d'avion vers une compagnie low-cost ou une compagnie à l'étranger, car évidemment, ça sera très compliqué cette année de partir à l'étranger, comme il sera à l'évidence compliqué pour les clientèles étrangères de venir dans l'Hexagone. Elles étaient l'an passé, 17 millions à être venues dans notre pays. Donc, ça va être une perte immense, qui peut être en partie compensée par les 9 millions de Français qui étaient partis à l'étranger et qui resteront en France. La France recèle de territoires absolument merveilleux partout, de la côte de granit rose en Bretagne aux Pays-Bas, de l'ensemble de l'Occitanie avec le littoral et l'arrière-pays. Je crois que nous avons de quoi passer de belles vacances, certainement avec quelques règles, mais vous savez, nos concitoyens seront beaucoup mieux dans un univers de vacances que chez eux. Et la famille et le confinement, ils auront peut-être envie de retrouver des copains, des amis, de partager, d'être dans une dimension de plaisir, même si on est dans un moment qui est un moment dramatique. La vie continue. Et bien évidemment, ce que je souhaite, c'est de merveilleuses vacances à l'ensemble des Français qui pourront partir. Eh bien, on le leur souhaite aussi. En tout cas, on vous a bien entendu. On ne réserve pas n'importe où. On lit bien les petites lignes. On s'assure qu'on puisse avoir un avoir ou un remboursement. Et on reste en France, en fonction de ce qui sera dit, bien sûr, par les autorités. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions tout de suite. C'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient évidemment sur les enjeux du discours du président de la République. Ce sera ce soir à 20h02, très précisément. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Merci. Merci.